Parfois dans notre malheur on a un peu de chance et c'est un peu ce qui s'est passé cette année pour moi. J'ai dû annuler trois tournages, des tournages prévus à l'étranger pour des vidéos importantes de la chaîne mais le Covid a débarqué du coup j'ai dû revoir mes plans. Mais en mars, au début du confinement donc, Alte 236 et moi, on a reçu un coup de fil de la part de Gallimard. Alors en fait c'était l'éditrice de la branche Obeke qui était tombée sur notre contenu et qui a demandé à ce qu'on se réassocie de nouveau pour écrire un livre. Alors la demande c'était que ça parle de métal avec une approche très visuelle mais aussi qu'on retrouve nos deux univers. Évidemment on n'a pas mis longtemps à accepter et à créer un concept à partir de cette demande et du coup quelques mois après voici le Codex Metalum. C'est un beau livre divisé en 10 chapitres et 192 pages et qui parle du symbolisme dans le métal. Pourquoi les sigils ? Pourquoi la mort ? Pourquoi les dragons ? Pourquoi les loups ? On y parle beaucoup de visuel mais on essaye aussi de décortiquer toutes les thématiques qui sont abordées dans le métal. On propose ici un vrai voyage fantastique à travers l'univers du métal. Ça rappelle évidemment notre film The Art of Metal mais dites-vous que c'est ici encore plus poussé et exhaustif. L'angle d'attaque n'est pas exactement le même et bien évidemment l'exercice d'écrire pour un livre change la donne. Ça a été nouveau pour moi et ça s'est plutôt bien passé au fait. On a fait aussi ce qu'on a pu pour les droits d'illustration concernant les pochettes d'albums. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail mais j'ai jamais été aussi fier d'un travail que j'ai pu accomplir. Le meilleur dans tout ça c'est qu'on a été 100% libre dans notre approche jusqu'au moindre mot, jusqu'à la moindre virgule. Par rapport à notre texte brut, il n'y a absolument rien qui a été retouché à part les fautes bien évidemment. Et surtout le must dans tout ça c'est qu'on a pu travailler avec l'équipe qu'on voulait. Du coup, on a fait appel à la famille. Les illustrations ont été faites par le grand Matthias Léonard et les couvertures et les ouvertures de chapitres ont été réalisées par le duo Fortifem. Bon, ils sont incontournables aujourd'hui dans le milieu. Les liens Insta de tous ces artistes sont en description. Encore une fois, bosser sur un gros projet comme ça avec Halt m'a de nouveau confirmé que c'est un ange tombé du ciel. Ça a été un vrai bonheur de partager ça avec lui. Et franchement, je n'en reviens toujours pas de voir à quel point nos deux écritures se mélangent et se complètent. Ça a été vraiment trop bien. Tout est évident et fluide quand on bosse ensemble. C'est vraiment... On est hyper heureux du résultat. Vous pourrez trouver les livres dans les FNAC, les espaces culturels Leclerc, les Cultura. Je n'ai pas la liste forcément de toutes les librairies qui vont le distribuer mais de toute façon c'est Gallimard. Donc normalement, vous n'allez pas trop galérer à choper votre exemplaire. En tout cas, le livre coûte 30 euros. Il est déjà en précommande sur le site de la FNAC et partout ailleurs. Pareil, les liens sont en description. Je compte sur vous. Je vais offrir au hasard 5 exemplaires à mes tipeurs mensuels. Et peu importe la somme de votre type, je prendrai 5 adresses au hasard dans la liste et puis je demanderai à Gallimard de vous les envoyer. C'est pas grand chose mais j'ai dealé ça avec la maison d'édition. C'est un peu ma façon à moi de vous remercier pour tout votre soutien. Et puis on a fait le tour là. C'est cool non ? Ah oui, ça sort le 22 octobre. Merci d'être là. On se revoit très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !